Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de Niergot Sassounet et de Kibar qui est ouvert à l'activité de l'activité de Mreou. Nous, habitants des HLM Padua, avons décidé dans une dynamique unitaire de tenir un point de presse portant sur les travaux du skatepark et ses conséquences sur la vie des populations en général et sur l'occupation d'une partie des jardins publics pour un parking non convenu en particulier. Ce point de presse a été motivé par le fait que nous, habitants des HLM Padua ne puissions avoir aucune information sur le parking que l'espace initialement prévu du skatepark a phagocyté bien en tous les termes de l'accord convenu entre les populations et les autorités municipales. Dans ce dit accord, il était convenu un espace précis qui devrait accueillir les travaux du skatepark. Par la suite, il nous a été permis de constater que le site convenu a connu une extension servant de parking. Cet espace devrait servir de réceptacle d'activités sociales et communautaires pour les habitants de la cité qui ne trouvent pas d'interlocutures fiables afin d'être édifiés sur le pourquoi de cette extension sans accord des populations. Nous réclamons que la mairie de Ville de Dakar, maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage, nous restitue cet espace afin que les populations puissent y développer des projets à caractère communautaire, c'est-à-dire pour le bénéfice de tous les habitants. Les habitants des HLM Padua, conscients des effets négatifs de cette infrastructure de loisirs, va engendrer sur la stabilité sociale, la quiétude du voisin-ange, sur la sécurité du quartier et sur l'environnement physique. Devons-nous opter pour le silence ? Nous pensons que non. Le silence nous est interdit. Nous avons droit à un environnement sain, apaisé et porteur de sociabilité et part de cette infrastructure qui ne fera que renforcer l'insécurité, le désordre, le mal-être et bien d'autres maux sur la communauté des HLM Padua. Par ailleurs, les arbres se situant sur le site du skatepark ont été l'objet de décapitations lors des travaux, ce qui constitue une grave atteinte aux ressources écologiques du quartier. Les habitants de la cité regrettent la disparition de ce couvert fleuri remplacé par du béton. Face à tous ces maux, nous exigeons de la mairie de la ville de Dakar et de la mairie de Grand-Yoff la restitution sans délai de l'espace dédié au parking afin que les populations y érigent des projets d'envergure communautaire. La participation des communautés au comité de gestion du parc des cultures urbaines. Pour que les préoccupations des habitants de la cité soient prises en compte dans les actions de management. La mise en place de dispositifs d'atténuation des pollutions sonores que les événements musicaux vont engendrer. Vu la proximité assez proche des habitations. Ainsi, les habitants des HLM Padua exigent que tous les événements musicaux se tiennent durant la journée. Une sécurisation optimale du site par la mise en place d'un système de veille sécuritaire permanente en relation avec les habitants du quartier. La mairie de la ville de Dakar se doit d'accompagner les habitants des HLM Padua à aménager les autres espaces de jardin public suivant les aspirations des dits habitants par une approche inclusive et concertée. Nous voulions à partir de ce point de presse informer l'opinion nationale et internationale du calvaire que vont vivre les populations des HLM Padua qui voudraient être traitées avec autant de considération et de respect que les autres citoyens. Le collectif des habitants des HLM Padua informe les autorités étatiques et municipales que nous souhaiterions mener toutes nos actions en citoyens responsables et républicains respectueux des lois et règlements en vigueur tout en espérant que les revendications et autres propositions usées de ce point de presse ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. Nous remercions toutes les populations présentes à ce point de presse. Nous dédions une mention spéciale à la presse, aux journalistes afin qu'elles puissent nous relayer cette activité de haute portée citoyenne. Merci beaucoup.